Marx, un tiers Spielberg et un tiers de science. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est tout le vécu d'une histoire pareille. D'abord, avant tout, une chose, c'est que le phénomène de l'OVNI, c'est quelque chose qui nous amène à réfléchir à ce qui se passe sur Terre. Moi, je ne me sens pas du tout dans la peau d'un ufologue qui vit ça un petit peu comme un club de pêcheurs à la ligne. Regardez ce qui se passe exactement sur Terre. On commence à comprendre des choses sur le cosmos, qu'on commence à envisager cette politique du voyage interstellaire. Et finalement, ça sert à quoi la vie sur Terre ? Alors moi, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur mon site, on peut y avoir accès. J'explique au fond que la vie, ça augmente sa complexité et ça étend son champ relationnel. Alors on peut se dire, et si c'était au fond un des principes directeurs du vivant ? À ce moment-là, actuellement, on a fait le tour. Je peux prendre mon téléphone et appeler un type qui est en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire un antipode. Bon, alors autrement dit, la Terre est complètement interconnectée. Alors est-ce que c'est la fin de l'Histoire ? Si ce n'est pas la fin de l'Histoire, ce ne sont pas les autres planètes qui nous intéressent, c'est les autres systèmes stellaires. Et pour ça, ce n'est pas un oiseau avec des grandes ailes qui vont nous emmener là-bas. Donc il fallait la technologie. Alors je veux bien être considéré comme finaliste, mais moi je pense qu'il y a une espèce de plan. D'ailleurs, le cosmos se complexifie également au niveau psychique. Je veux dire que moi j'ai tout à fait une image de cet univers où même la noosphère n'est pas structurée. Elle coévolue avec la biosphère. Puis alors bon, cette communication, c'est un principe directeur. Donc on arrive à une époque où tout d'un coup, comme par hasard, les techniques ont l'air de se présenter, qui fait qu'on pourrait peut-être envisager ces voyages de Terre stellaire. En ce moment, on n'est pas prêt, au sens que nous avons eu une malchance terrible, c'est qu'on a pris un jour une planète dans la poire, qui est de la taille de Mars, qui a donné naissance à la Lune. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que cette planète en réunions, elle avait une énergie cinétique admise du MV2 qui a réchauffé le magma. Et la Terre a un magma anormalement actif. Donc il y a des montagnes, donc il y a des continents, donc il y a des centaines de fois plus d'espèces qu'il n'y aurait eu si on n'avait pas eu cette collision. Et s'agissant d'une planète qui a eu cette dérive des continents, on est la seule du système solaire. Pourquoi ? Parce que, regardez une carte où on verrait le continent nord-américain, et puis l'Europe, l'Afrique. Vous savez que quand on regarde les fonds marins et qu'on enlève l'eau, on voit très bien cette dorsale médiéo-océanique, parce que ces continents s'écartent. Eh bien sur les autres planètes, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de mouvement technologique. Il y a une sismicité très faible. Donc on a une sismicité, un mouvement technologique anormalement important. Résultat, il y a eu des écosystèmes, des biotopes très différents, et on a 500 espèces d'hommes, culturellement. On a des gens qui vivent à une époque, il y en a qui croient ceci, d'autres qui croient cela. C'est extraordinaire. Essayez d'imaginer actuellement que vous fassiez une réunion en disant, voilà, les amis, il faut qu'on envisage des voyages interstellaires, et à ce moment-là, vous avez les islamistes d'un côté, les américains de l'autre. C'est extraordinaire. Alors, en fait, qu'est-ce que je pense ? Moi, ça me consterne, un truc comme ça. Vous savez, dans cette histoire-là, ce n'est pas rigolo du tout, le sujet OVNI. Je trouve que c'est quelque chose de dramatique. Est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens qu'on est dans cette situation-là ? On est maintenant à deux doigts de comprendre comment ça fonctionne, et puis éventuellement, d'avoir un contact avec d'autres ethnies. – Donc, pour vous, le phénomène OVNI, au-delà de son intérêt propre, vous porte à avoir ce regard très critique aussi sur l'humanité ? – Donc, le phénomène OVNI, il nous amène essentiellement à considérer ce qui se passe sur le plancher des vaches. Comment vivons-nous ? Comment la situation évolue-t-elle ? Je trouve qu'une situation, avec tout ce qu'on a connu sur Terre, où on frôle une troisième guerre mondiale, c'est grave. C'est que les gens n'ont pas compris, ce n'est pas possible. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens comprennent ? Alors, il y a une chose quand même qui se dégage, qui est une évidence, c'est que la communauté scientifique est totalement allergique à ce sujet. C'est quelque chose d'inimaginable. J'avoue que même 40 ans après, je n'arrive pas à réaliser. – Mais pourquoi alors ? – J'appelais ça la cosmo-trouille. Non, mais sans blague, vous savez, c'est tellement déséquilibrant, quelque chose comme ça. Donc, regardez, par exemple, en médecine, vous vous occupez de NDE, d'expériences de morts imminentes, etc. Vous vous rendez compte ? Dans le monde médical, pourquoi ils ont si peur ? Parce que je ne sais pas, parce que c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Regardez les politiques, pourquoi ils ont peur ? Parce qu'ils ne contrôlent pas non plus, c'est tout. Donc, on est prêt à rejeter violemment tout ce qu'on ne contrôle pas. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas peur, je ne sais pas. Mais moi, la curiosité est beaucoup plus forte que la trouille, c'est tout, voilà. Donc, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis gosse. Alors donc, on a créé une association qui s'appelle LufoScience. Et là, c'est quelque chose que je vous ai montré. Ça, c'est la trappe ovnie. La trappe ovnie, c'est due à un membre qui s'appelle Jean-Christophe Doré, qui est vraiment notre MacGyver. Et le CNRS nous a un peu copié ce truc-là, mais c'est beaucoup plus luxueux, beaucoup plus cher. Donc ici, on a un objectif fisheye qui surveille tout le ciel. Puis là, il y a un petit dôme en verre qui d'ailleurs fait partie d'une ampoule électrique de l'Ompadaire. Et ça, vous voyez, vous reconnaissez très bien un tube qui, finalement, vient de la plomberie en plastique. Bon, mais ce genre de choses-là, ça surveille le ciel entièrement. Vous mettez ça sur le toit de votre maison. Il y a un fil qui communique avec une clé USB de votre ordinateur. Et si tout d'un coup, vous avez un ovni qui passe comme ça, hop, on a une détection. C'est une caméra de surveillance, finalement. Voilà. Alors, si on a une seule caméra, ce n'est pas tellement intéressant parce qu'on va avoir simplement sur la voûte céleste un petit signal lumineux qui montrera que quelque chose passe. Alors, on a déjà des caméras comme ça qui sont opérationnelles, plusieurs. Ce qu'il en faut plusieurs pour faire une triangulation. Évidemment, ce qu'on capte avec ça, dans une immense majorité du cas, c'est des étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est des trucs qui rentrent à 7-8 km secondes et puis qui commencent à brûler à 80 km d'altitude, qui terminent à 20. Bon, c'est un petit signal lumineux. Ce n'est pas tellement intéressant. Mais si un jour, on a une toile filante qui monte, ça, c'est intéressant. Ou alors si elle fait des virages. Donc, c'est ça. Cet appareil-là, elle va capter ce qui n'est pas une étoile filante. Et ça, c'est un petit appareil dont vous aimeriez que beaucoup de gens soient équipés comme positionnés sur les toits de maison. Bien entendu. Donc, avec ça, on va essayer de trouver des sous de façon à pouvoir le produire à un prix, disons, inférieur à 100 euros pour une publique. De façon à ce que les gens puissent s'équiper d'un truc comme ça. Et surtout, si vous voulez, ce genre de choses-là, c'est un mouvement qui consiste à dire ce ne sont pas les politiques qui nous amèneront à la vérité. Ce ne sont pas les militaires. Ce ne sont pas les scientifiques. Qui va le faire ? Le public. C'est vous. C'est tout. Vous voulez avoir la vérité ? Allez-y. On va vous en donner la possibilité. Donc, très concrètement, si des gens nous écoutent et s'intéressent à ce... Ils vont vouloir ajouter un truc comme ça. Comment on fait ? Comment on fait ? Attendons qu'on ait un peu de rond et qu'on arrive à fabriquer ça par 1000 pièces à la fois. À ce moment-là, ce sera dans les supermarchés. C'est formidable. Il faut aller voir sur le site UFOscience. C'est aussi UFOscience. Mais bon, vous vous rendez compte que tout ça, ça a été fait dans un labo qui est en fait dans un garage. C'est ça, UFOscience. C'est un garage. Oui, en fait, depuis que je vous connais, que je vous lis, j'ai le sentiment d'une énorme stupeur mêlée de frustration de voir qu'un sujet si passionnant ne soit pas traité à la hauteur de ce qu'il devrait. Vous avez cet organisme français que tout le monde nous envie, le GIPAN. Eh bien, ça fait 40 ans que ça existe et 40 ans qu'ils recueillent des rapports de gendarmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en sortent ? Rappelez-vous, il y a quelques années, quand tout d'un coup, ils ont ouvert leur dossier. On a eu 6 000 rapports de gendarmerie. Il n'y a rien là-dedans. Ils vont continuer. Et personne ne s'en inquiète. C'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est une première étape, peut-être. Oui, mais attendez, une première étape qui est du 40 ans. Ils ne sont pas rapides, franchement. Alors là, vous avez le GIPAN puis vous avez un comité de pilotage de GIPAN dirigé par le général Bescon. Alors moi, j'ai écrit au général Bescon en disant je voudrais faire partie du comité de pilotage. On ne répond pas. Mais je ne suis pas du tout bienvenu là-dedans. Oui, mais ça fait 40 ans que vous vous heurtez à pas mal de monde. Bien sûr, mais ouvrez-moi les portes, j'arrive. Mais non. Essayez d'imaginer, ils n'ont pas envie de trouver, quoi. J'avais fait un dessin humoristique où on voyait les gens qui disent si on ne trouve rien, c'est embêtant. Mais si on trouve quelque chose, c'est encore pire. C'est peut-être ça, oui. C'est ça. La cosmotrouille. La cosmotrouille. Alors, imaginons que j'ai une baguette magique. Oui. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le budget dont vous rêvez pour étudier le phénomène OVNI ou faites quoi ? Première chose, ça. Il y a aussi autre chose d'important pour le phénomène OVNI. Tout le monde a un téléphone portable. Là-dessus, il faudrait mettre un petit autocollant. Là, je ne l'ai pas sous la main, mais vous le mettez sur vos téléphones portables. Et si vous voyez un OVNI, vous poussez dessus, ça met devant l'objectif un petit spectre parce que là, c'est quelque chose qui prend la signature spectrale de l'objet aussi. Ça ne se voit pas, mais on l'a installé à l'intérieur. Ce n'est pas qu'une caméra. Ce n'est pas qu'une caméra. C'est aussi un spectroscope. C'est quoi un spectroscope ? Je n'ai pas mon bac. Non. Un spectroscope, imaginez qu'on met ce petit réseau devant l'objectif du téléphone portable. Quand vous regardez sur votre image, vous voyez des petits tests lumineux comme ça qui se suivent. Et à ce moment-là, on examine ça avec un programme d'ordinateur et on a la signature spectrale. Par exemple, quand c'est une étoile filante, on dira, regardez, là, il y a l'arrêt du fer, il y a l'arrêt de l'aluminium, des choses qui... Oh, carrément, c'est une météorite phérique. Seulement, si tout d'un coup, on a quelque chose qui se balade et c'est du lithium, ça, ce n'est pas pareil. Donc là, il y a non seulement l'image, mais peut-être le caractère exotique de l'objet. Ça, c'est très important. Donc déjà, ce genre de choses-là, mais beaucoup moins cher, le petit truc qu'il y a sur le téléphone portable. Parce que les films, les vidéos qu'on prend, ça ne sert à rien. Les gens disent, regardez, j'ai fait un film. On fait des faux autant qu'on en veut. Il faut vraiment arriver à quelque chose de plus sophistiqué comme la capture d'une trajectoire. Et puis bon, c'est le nombre. S'il y a une capture comme ça tous les trois ans, ce n'est pas intéressant, mais tout d'un coup, il y a des centaines de choses. Cet appareil-là, il faudrait qu'il y en ait des milliers dans le monde. Des milliers. Et il n'y a pas de brevet, il n'y a rien. C'est vraiment... On diffuse les plans d'un truc comme ça, construisez-le. Si un jour, il y a des Japonais qui disent, on fabrique ça, tant mieux, faites-le, distribuez-le, implantez-le. Il faut peut-être une unité centrale qui traite l'ensemble des informations qui sont obtenues peut-être par ces... Mais non, justement parce qu'on a un logiciel freeware qui fait que les gens traiteront cette information eux-mêmes. Par exemple, vous avez votre installation sur le toit de votre maison, vous avez une détection. Ah, c'est le 5 mars 2017. Bon. Eh bien, à ce moment-là, il y a une plateforme, un forum, quoi. Et puis, est-ce que quelqu'un a vu quelque chose le 5 mars ? Ah oui, j'ai vu quelque chose. Ah bon ? Alors les gens se mettent en rapport. Par exemple, il y a deux personnes ou trois personnes qui ont vu ce truc-là. Ils échangent leurs données et à ce moment-là, ils calculent la trajectoire. C'est tout. Et à ce moment-là, ils publient la trajectoire. Mais ils le font eux-mêmes. On ne centralise pas tout ça. Alors, au-delà de ce travail de détection, quel travail scientifique devrait être entrepris dans un second temps ? Le travail scientifique, c'est que ce phénomène OVNI, il nous interpelle scientifiquement de manière extrêmement féconde. C'est extrêmement intéressant, un truc comme ça. Par exemple, le fait de se poser le problème est-ce que les voyages interstellaires sont faisables ? C'est un problème scientifique intéressant. Moi, j'aimerais discuter de ça à l'équilibre des sciences. Mais on a l'impression que si on parle de ça, tout le monde va changer de couleur. C'est effrayant. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on n'en est même pas encore à pouvoir commencer à envisager des voyages vers Mars ? On les programme pour dans quelques décennies ? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Disons que dans cette histoire-là, vous savez, la science actuelle est dans une situation de blocage. Comment vous pouvez expliquer, par exemple, qu'on explique les choses avec une matière noire ? On ne sait pas ce que c'est. Ensuite, il y a l'énergie noire. Et puis, il y a les trous noirs. On est dans le noir jusqu'au cou. C'est incroyable. Et à côté de ça, quand on regarde ça sous un autre angle, il y a des progrès à faire. C'est tout. Moi, je suis prêt à débattre de ça. Mais je suis effaré du fait que je n'arrive pas à parler dans le séminaire de l'Institut des hausses études du burguerivette, à Normalsup, à l'Académie des sciences. Je frappe à la porte. Je suis comme un chrétien qui ne demande qu'à aller dans le Colisée. Et les lions ont peur. Voilà. Vous avez le sens de la formule, en tout cas. Disons que j'ai mangé quelques lions, déjà. Et alors, votre... Laissons la science de côté et ses incapacités. Ça cosmotrouille. Je garde le terme. Vous, intuitivement, humainement, dans votre solitude, le soir chez vous, en réfléchissant sur ce que pourrait être ce phénomène ovni, vous pensez que c'est quoi ? C'est des visites, c'est tout. C'est évident. On est observé, visité. C'est incroyable. Je veux dire, il y a énormément de choses dans le monde scientifique quand on admet l'existence, quand on a le centième de ses preuves. C'est évident. C'est des visites, c'est tout. C'est tout. Mais oui, mais... Ce n'est pas possible. Je veux dire, les scientifiques ont décidé que non, c'est tout. C'est extraordinaire. Regardez le géipan. Ils parlent à chaque fois. Dans un premier temps, ils ont une approche. C'est vrai que quand vous voulez approcher un problème, vous ne voulez pas vous en approcher. On est dans Achille et la tortue. Vous vous rappelez cette histoire d'Achille et la tortue ? Achille fait 10 mètres, la tortue fait 10 centimètres. Ils s'approchent du phénomène. Jamais ils ne le toucheront du doigt. Ah là là. Si on va un peu plus loin, restons dans votre relation personnelle, dans votre intuition, des visites, pourquoi ? De la part de qui ? Peut-être pour essayer de nous faire prendre un peu conscience de notre situation. Mais il y a surtout... Je pense à la phrase de Fermi qui disait « Mais pourquoi n'entre-t-il pas en contact avec nous ? » Moi, je pense à cette boutette qui est assez amusante. C'est qu'il dit « La preuve que l'intelligence extraterrestre, ça existe, c'est qu'ils ne prennent pas contact avec nous. » C'est effrayant. Quand on regarde la Terre avec un œil d'extraterrestre, on est effrayé. C'est effrayant tout ce qu'on voit sur cette planète, ce qui se passe. C'est-à-dire, quand on voit les désordres qui s'y installent par rapport aux capacités qu'on a, on a une planète superbe avec une nature formidable, on pourrait donner à manger à tout le monde, mais non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on se pourrisse la vie comme ce n'est pas possible. Alors, vous avez aussi le problème important du transfert technologique. C'est-à-dire que quand on arrive quelque part, pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous ? Parce que si on prenait contact, alors ça, c'est une chose, je vais vous dire, j'en ai l'expérience. Les seuls qui se sont réellement intéressés au sujet, ce sont les militaires. À chaque fois, ils sont très ouverts en disant, mais nous allons pouvoir faire de nouvelles armes avec ça. C'est même extraordinaire parce que quand vous regardez un peu le livre du colonel Corso, en Amérique, la réaction, ça a été, peut-être que ces gens-là veulent nous prendre nos biens, nos femmes, etc. Donc, commençons par tirer. C'est la réaction, on tire d'abord, on discute ensuite. Mais vous voyez, c'est effarant. Mais ça, on le voit dans le cinéma, les films d'extraterrestres il y a longtemps, c'est très agressif, mais on commence aussi à avoir une approche sans basculer dans le New Age et ce sont nos grands frères de l'espace qui viennent nous enseigner. On rentre, je me rappelle même d'un roman de Stanislas Lem, un polonais qui date des années 50, parlant de cette difficulté d'établir une communication entre deux espèces et encore plus entre deux espèces pas de la même planète. Il y a un excellent film, c'est Le jour où la Terre s'arrêtera. D'ailleurs, le titre n'est pas bon, c'est un film qui date des années 50. On n'a pas fait mieux, rappelez-vous. Cet extraterrestre qui arrive comme ça à Washington et puis immédiatement, sa soucoupe est entourée par des militaires. C'est assez amusant quand on voit ce film en noir et blanc, c'est des tanks de la guerre de 39-45. Et il y a finalement, quand il met la main dans sa poche pour sortir un cadeau, on lui tire dessus, il se retrouve à l'hôpital. Vous vous rappelez que les extraterrestres sont arrivés sur Terre, on a commencé à leur tirer dessus. C'est logique. Je vous donne un exemple. Un jour, il y a un type qui m'appelle qui me dit « Oui, moi j'ai travaillé à la DGSE et j'étais spécialiste transmission et quand on a un agent qui fait une mission quelque part dans un endroit un peu chaud, il faut qu'il soit en contact avec quelqu'un mais il faut que quelqu'un ne soit pas en contact avec la Terre entière. Donc quand il y a une mission qui dure un mois, deux mois, trois mois, ces gens se sont mis dans un endroit sécurisé comme ça. Donc il dit « Moi, je pilotais comme ça des agents à l'étranger. » Puis un jour, mon chef me dit « Est-ce que tu ne veux pas venir à Esdalene en Norvège ? » On sait qu'à Esdalene, il y a une chose bizarre, c'est qu'il y a des ovnis qui se promènent assez couramment. Donc il arrive là-bas et qu'est-ce qu'avaient fait les Français ? Ils avaient été sollicités par les Norvégiens pour faire de l'immunisation par laser. Vous savez que cette histoire-là remonte assez longtemps ce qui fait que les Norvégiens n'avaient pas cette technologie. Maintenant, quand on veut tirer un missile sur quelque chose, on commence par illuminer la cible avec de l'infrarouge. Et à ce moment-là, le missile suit. Donc c'est ce que voulaient faire les Norvégiens, les Français. Il y a un ovni qui se promenait. Alors à ce moment-là, lui, il a vu sur un écran l'ovni et puis vous avez l'espèce de curseur comme ça qui se déplace et quand l'objet s'est senti visé par l'infrarouge, il s'est dématérialisé. Partons de l'hypothèse qu'effectivement, ils sont là, ils nous observent et qu'ils sont au courant de notre dangerosité. Il y a aussi beaucoup de théories qui disent que le contact est déjà établi avec certains individus, avec certaines personnes. Oh oui ! Oui, moi je pense que le contact est établi. Mais bon, voilà. Comment ? Ben disons que les gens qui ont un contact avec ces ethnies, à chaque fois, le dialogue, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Les extraterrestres s'ils désertaient me contactaient, ils diraient écoutez Stéphane, nous avons des moyens de technologie, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Quoi qu'on fasse, ça va tourner à la catastrophe. Ah vous pensez ? Eh oui ! La moindre transfert de connaissances scientifiques, vous allez encore avoir des gens dans les laboratoires qui vont fabriquer des horreurs. C'est vrai ! Vous pensez que c'est pour ça que le contact ne se fait pas plus officiellement ? Bien sûr, bien sûr ! Parce que c'est extrêmement dangereux. On est trop intelligent pour eux, on est capable de comprendre. C'est trop de choses. Vous savez, vous voyez des gens qui sont en train de s'étriper avec les arcs et les flèches, vous arrivez en disant attendez, on va vous en montrer avec ça, vous faites de la poudre un canon, c'est encore plus efficace. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand vous prenez par exemple les papous. Les papous en Nouvelle-Guinée, dans la vallée du Vagui, ils ont été visités par les Australiens dans les années 30, en 1932, quelque chose comme ça. Et ces gens-là étaient à l'âge de pierre. Tout d'un coup arrivent des chercheurs d'or australiens qui viennent pour chercher de l'or. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont continué leur guerre tribale, mais ils faisaient ça avec des tuyaux de chauffage central et des cartouches de chevrotines, avec un clou. Ils avaient fait des fusils primitifs, alors au lieu de se taper dessus à coup de l'arc et de flèche, c'était plus efficace. Et quand on voit ces films, il y a des choses comme ça, il y a des documentaires qui ont été faits. Mais quel est le résultat de cette implantation de cette époque moderne en Papouasie ? Ils se battent avec des armes plus sophistiquées. C'est pour ça que les Australiens avaient dit la chose suivante, on ne soigne pas les blessés dans ces guerres tribales. Terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada